Chers fidèles du Christ, chers amis, nous voici rendus à notre rendez-vous hebdomadaire Lumière Dominicale. Nous sommes au 33e dimanche du temps A et bien sûr nous tirons vers la fin de l'année liturgique qui est en même temps une anticipation de la fin du temps. Vous l'avez senti depuis bientôt quelques dimanches, il y a une tension vers les fins dernières expressions consacrées. Aujourd'hui, en faisant mémoire de saint Tanguy, un saint qui est rentré comme ça dans la géographie de manière exondère, nous avons comme texte, au verbe 31, verset 10 à 13, 19 à 20 et 30 à 31, l'Obsom 127, la première de Paul au Chessaloniciens, chapitre 5, verset 1 à 6, et l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 14 à 30. La grosse question du jour est quelle est l'attitude à avoir, l'attitude requise dans l'attente du Seigneur. Et pour cela, chacune des lectures va nous proposer une perspective intéressante. La première lecture va faire l'éloge, n'est-ce pas, de la femme parfaite, la femme vertueuse, vertueuse, pardon, celle que cherche à avoir tout homme. On va régimer comme ça, que c'est une femme qui est remplie autant des vertus humaines qu'évangéliques. On dirait une femme selon le cœur de Dieu, c'est une croyante, comme les saintes femmes dont parle l'Évangile. Femme de foi, femme d'espérance, femme d'amour, femme de justice, femme de tendresse. En reparcourant la première lecture, on a, ou alors on devrait se poser la question aujourd'hui, une interpellation quand on regarde toutes les dérives dont les femmes aujourd'hui sont les auteurs, on ne saurait les éloignées. Et bien que chacune de vous, mes sœurs, s'interroge sur aujourd'hui le rôle et l'identité qui est la leur ou la sienne dans la société d'aujourd'hui. La femme parfaite, la femme vertueuse, elle fait le bonheur de sa grand et celui de sa famille. C'est la même chose, n'est-ce pas, que dit le psalmiste, qui invite l'homme à la crainte du Seigneur et dans la même perspective, à faire l'apologie du travail. Et aussi, pour insister, on revient sur l'apologie de cette femme qui est pleine vertue, celle que tout homme recherche. À vous qui êtes en recherche du mari, à vous qui êtes en recherche de femme, la question serait, quel est le modèle, quel est le type de femme que je veux avoir ? Et aujourd'hui, je crois que la première lecture peut nous intéresser dans l'optique du discernement. On voit que souvent, nous avons laissé passer des opportunités parce que malheureusement, nous ne répondions pas au cahier de charge. Au lieu d'être une femme vertueuse, nous sommes une femme vicieuse. Au lieu d'être une femme vertueuse, nous sommes une femme licencieuse. Au lieu d'être une femme qui fasse la joie et le bonheur de sa maison, nous sommes la femme qui amène le pauvre, le déshonneur, et sur elle-même, et sur son époux, sur ses enfants, sur sa maison. Et souvent aussi sur toute la communauté chrétienne. « Mes soeurs, vivement, mes chères soeurs, que nous vous redeveniez ces femmes de vertu. » Paul, dans sa première lettre, répond à mon souci, on l'a dit « Comment attendre la venue du Seigneur ? » Il viendra, c'est sûr, car personne ne le sait que désormais personne ne vienne vous remplir ou vous mentir à ce sujet. La parole devient assez claire. « Nul n'est le conseiller de Dieu, ou du moins personne n'est son secrétaire particulier, pour savoir à quel jour cela sera. » Mais Paul invite justement à être en attente. Il y a toute une série d'explications qu'il va être utilisées. Le moment est venu de sortir de votre sommeil, le jour est désormais proche. Donc, pas de léthargie, pas de molesse, pas de torpeur. Il faut se réveiller pour que, eh bien, l'image est belle. Nous ne serons pas surpris comme voleurs, par la parole au jour du Seigneur. Donc, à chacun de tirer toutes les incidences. Comment donc attendre le Seigneur ? Dans la vigilance, dans la solidité. Eh bien, dans tout ce que le Seigneur lui-même recommande, en veillant, en méditant la parole du Dieu, en étant fidé au sacrement qui nous a fait renaître, en ayant une vie de solidarité, une vie selon les normes et les prescriptions divines. L'évangile de Matthieu est en particulier, la parabole des talents. Histoire que Jésus a inventée, non seulement pour nous donner des clés, Dieu, on l'attend en travaillant dans sa vie. Encore une fois, il y a l'apologie du travail pour condamner la paresse et toutes ces mesures-là qui ne construisent ni l'homme, ni le royaume des cieux. Et c'est ici l'occasion pour tirer un secret d'alarme. Un groupe religieux, de quelque part qu'il soit, s'il n'investit pas dans l'éducation, sur quoi investit-il ? J'aime le dire, un groupe, une église, une religion, qui n'a pas d'école pour former l'homme, est le vrai du diable, en tant qu'il y a des oreilles. Un groupe religieux, qui ne peut pas avoir des structures éducatives et dangereuses. Et l'évangile est assez clair. Et à côté de cela, il y a une belle perspective. Comment est-ce que je fructifie le talent ou les talents que Dieu m'a donnés ? Il y a là une invitation à la productivité, une invitation à l'optimisation des ressources qui sont les nôtres, une invitation à la fructification, à la multiplication des talents, des dons que Dieu nous a faits. Je veux rappeler, au cours de cette plage, que nous tous, nous avons le sueur de Dieu et le talent, le plus important étant de le mettre à profit. Identifie donc le talent que Dieu t'a donné. Identifie les talents que Dieu t'a donné. Il te les a donnés, non pas pour toi-même, il te les a donnés pour le bien de la communauté, en vue de participer à l'avènement de son règne, qui est un règne de justice et de paix. Vivement des communautés expurgées des paresseux et des parasites de tout bord, que plus jamais nous nous confondions la foi chrétienne à quelque chose qui ne nous invite pas à la réflexion, qui ne nous invite pas à l'usage de la raison. Virement que chacun découvre son talent, qu'il le maximise, qu'il en soit fier pour la gloire de Dieu. En nous, retrouvons-nous dimanche pour ça, et que Dieu bénisse notre semaine, nous donnant de travailler sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan spirituel, pour que nous justifions notre statut d'enfant de Dieu, en nous rappelant que notre Dieu n'est pas paresseux, notre Dieu est travailleur, notre Dieu aime les résultats, notre Dieu est un Dieu qui nous invite à produire plus pour pouvoir partager. Sainte semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501